On a constaté par exemple que trouver une poissonnerie dans la Vénois, ça peut représenter un déplacement de 30 à 45 minutes. Lorsque des parents d'un enfant en situation de handicap se retrouvent sur un territoire d'une communauté urbaine, que ce soit à Dunkerque ou à Lille, son déplacement sera pris en charge. Lorsqu'ils se retrouvent sur un territoire non urbain, malheureusement le déplacement, si cet enfant est âgé de plus de 20 ans, est à la charge des familles. C'est une discrimination et on a vraiment voulu aller vers la mise en place de dispositifs qui permettent une équité entre les habitants et en fonction des situations particulières des uns et des autres. Ça concerne essentiellement les intercommunalités, ça peut concerner des communes ou des groupements de communes, ça peut également concerner des associations. Et le choix sera fait par un comité de pilotage avec les élus concernés, c'est-à-dire que je participerai à cet arbitrage à côté du président du département et nous choisirons un certain nombre de projets par territoire en fonction de ces implications environnementales, en fonction de l'intérêt qu'ils représentent aussi pour les populations concernées. c'est-à-dire que la victime de l'assumption, c'est-à-dire qu'ils souhaitent.